Alors je dis ou j'écoute des choses sur Macron, sur son isolement, mais là encore le problème qui se pose c'est, et c'est là qu'on voit qu'il y a bien une absence d'informations, pourquoi maintenant, pourquoi maintenant, alors maintenant les gens encore une fois ils vont dire ben oui c'est maintenant parce qu'il y a eu l'évolution du pouvoir, parce que ceci etc, mais ce ne sont pas des explications, ce sont des explications du 20ème siècle, ce n'est pas des explications du 21ème siècle, des explications du 20ème siècle, elles sont psychologiques, je trouve que l'isolement de Macron, il tient au fait, qui était prévisible astrologiquement, que les éléments intermédiaires, Jupiter, c'est l'élément intermédiaire entre Saturne et Mars, donc Jupiter s'il n'est pas, s'il joue pas son rôle, et bien il y a un problème, si Jupiter passe par une phase à vide, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fonctionner, s'il a une phase de repli, de reconstruction, de rechargement, ou même s'il est en telle sorte enceinte, si on peut dire, et bien voilà, Saturne n'a pas, n'a plus l'interface avec Mars, le pouvoir supérieur n'a pas de l'interface avec le peuple, et il y a un problème, c'est aussi simple que ça, c'est pas la peine d'expliquer ça en disant, oui c'est maintenant, pourquoi maintenant, etc, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard, donc c'est pas le pouvoir qui est isolé, le pouvoir est par définition isolé quelque part, mais il est complété et prolongé par Jupiter, donc par conséquent, si Jupiter joue son rôle, il n'y a pas d'isolement, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'isolement, bon maintenant, apparemment il y a une crise, non pas de Saturne, mais une crise de Jupiter, c'est pas Macron qui est en crise, ce sont des gens comme Hulot, comme Colomb, comme d'autres, qui sont en crise, pour des raisons structurelles qui sont liées à la psychologie de Jupiter, ce sont des gens qui sont là pour transmettre quelque chose, pour être en phase avec la société, avec le peuple, avec les consommateurs, avec les citoyens, et s'ils ont des problèmes par rapport à ça, s'ils se compliquent la vie, comme Colomb, là il dit, oui mais moi je vais quand même résoudre des problèmes sur Lyon, parce qu'il y a des problèmes à résoudre, il faut gagner, etc. Bon, pendant ce moment-là, il se prend la tête, et ça déteint, ça retentit sur Macron, qui est au-dessus. Donc finalement, la véritable explication, c'est celle-là, c'est l'explication structurelle, vous avez un puzzle, s'il y a une pièce du puzzle qui fait défaut, il y a un problème. Jupiter, c'est un facteur fondamental, c'est un peu l'équinoxe entre le solcisse d'été et le solcisse d'hiver, c'est un petit peu le passage entre le yin et le yang, donc c'est une cheville ouvrière, c'est un janus quelque part, c'est-à-dire c'est un élément qui est à la fois, c'est comme à la synagogue. L'autre jour, on a la Simrat Torah, on lit la fin de la Torah, du Pentateuch, et on recommence immédiatement le début, donc c'est cette espèce de moment comme ça, de flottement entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose, c'est ça Jupiter quelque part. Jupiterien, c'est un personnage qui est difficile à cerner, il n'est ni le pouvoir supérieur, ni le peuple, il est entre les deux, c'est un peu comme le cadre dans une entreprise, il est dans une situation hybride quelque part. ... ... Merci.